Nous allons maintenant passer sur la table ronde internationale avec des experts qui nous viennent essentiellement d'Europe. Donc en anglais, let's move now to the international. Nous allons donc passer à la table ronde internationale et les discussions en anglais nous permettront de comprendre la diversité des initiatives de partage des données et le bénéfice que cela peut avoir pour la recherche publique. Je vous présente nos six orateurs qui sont prêts, je les vois. Nous avons tout d'abord le docteur Nathalie Banner. Vous êtes leader de Welcome pour la compréhension des patients, Understanding Patient Data Lead au Royaume-Uni. Ensuite, Emmanuel Bakri, directeur scientifique du Death Health Hub. Et professeur Björn Escoffier qui est chef du département d'intelligence artificielle à l'Université d'Erlangen en Allemagne. Docteur Johanna Glogor qui est chef du département d'intelligence artificielle de l'Université d'Erlangen en Allemagne. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons donc le docteur Johanna Glogor, chef de l'unité des réseaux de références européens et de santé numérique, DG Santé, Commission européenne. Enfin, le professeur Jane Kay, professeur de droit médical et de politique médicale à l'Université d'Oxford et de l'école de la fac de droit de Melbourne. Mais elle est basée au Royaume-Uni, malgré son travail en Australie. Et enfin, le docteur Johanna Sepanen, directrice de Findata qui est une autorité récemment créée en Finlande et membre d'un comité de recherche sur l'éthique. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Alors, bien évidemment, vous allez pouvoir continuer à poser des questions pendant que nous écouterons nos orateurs étrangers et qui ont tous donc dix minutes pour faire leur présentation. J'ai la première question de nos participants et je vais la poser à Johanna qui représente la Finlande. Vous avez donc trois minutes pour y répondre. Quelles sont les initiatives qui sont mises en place dans votre pays pour soutenir l'utilisation secondaire des données de santé pour le bénéfice de la recherche publique? Vous n'oubliez pas de démuter votre micro. Désolée. Vous m'entendez bien maintenant? Alors, tout d'abord, merci pour cette invitation et votre intérêt pour Findata en Finlande. C'est un honneur de pouvoir participer à cette table ronde. Et les initiatives que nous avons en Finlande, eh bien, nous avons une nouvelle législation qui réglemente l'utilisation secondaire des données de santé. En fait, elle est entrée en vigueur l'année dernière et elle régit donc et éclaircit l'utilisation secondaire des données et surtout, elle nous donne une base juridique pour Findata que je représente. Findata est en fait un guichet unique national, le seul point d'entrée pour les données de santé en Finlande. Et nous délivrons des autorisations pour l'utilisation secondaire des données de santé, de pratiquement tous les types de données de santé qui peuvent être recueillies dans le cadre du système de santé finlandais et également des services sociaux finlandais. Outre à la délivrance des autorisations, nous sommes également chargés de recueillir des données, de les relier et de les fournir à certains de nos clients qui en ont besoin avec un système d'accès à distance sécurisé. Donc, nous sommes chargés de produire et d'entretenir un environnement informatique sécurisé pour fournir ces données et leur utilisation secondaire. C'est le rôle de Findata selon cette législation pour l'utilisation secondaire des données de santé. Enfin, nous avons un service d'assistance, là aussi un guichet unique, donc un service d'assistance pour tout ce qui est utilisation des données de santé avec un numéro de téléphone, avec une adresse mail, une helpline à laquelle on peut s'adresser concernant les données de santé en Finlande, leur disponibilité, leur qualité, le coût éventuel. Et je veux dire que ça fonctionne très, très bien, ça a été très bien accueilli et le fait d'avoir un point de contact unique qui centralise toutes les demandes d'informations est une bonne option. Ça fonctionne très, très bien. C'est très apprécié. Merci infiniment pour cette description de la structure que vous avez mise en place. Je voudrais maintenant demander à Emmanuel de nous parler de l'équivalent en français. Comment est-ce que vous le décririez pendant trois minutes ? En fait, on a des bases de données extraordinaires en français. Même s'il y a pas mal de projets de recherche, je les connais tous. Et nos bases de données sont encore récentes. La plupart d'entre elles ne sont pas interopérationnelles et leur gouvernance est différente de l'une à l'autre. Donc c'est parfois, malheureusement, un cauchemar d'avoir accès à ces bases de données. Je vois Björn qui sourit parce que je crois qu'il vit la même chose dans son pays. Je crois que c'est quelque chose que nous avons en commun. Donc nous essayons de régler ces problèmes. Sur le plan pratique, le Hub offre une gouvernance unique pour gérer les bases de données pour la recherche dans un système moderne, évolutif, sécurisé, une plateforme sécurisée. Et l'accès aux données, évidemment, correspond aux toutes les réglementations concernant la protection des données. Nous allons publier un catalogue qui sera enrichi au fil du temps avec différentes stratégies de gestion des bases de données qui seront prêtes à l'utilisation sur nos plateformes. Ce qui veut dire le SNDS national qui est l'une des plus grandes bases de données au monde. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il sera relié aux autres bases de données. Ce qui veut dire qu'on va notablement enrichir l'accès aux données. Aujourd'hui, nous avons presque 40 projets de recherche qui sont déjà dans les tuyaux du Hub. Certains ont déjà commencé. Certains sont sur le point de commencer. Et lorsque le catalogue sera plié, nous pensons qu'il y en aura beaucoup, beaucoup plus. Bien évidemment, nous développons des relations avec le monde de l'université et le monde de l'industrie. C'est très important. Et comme l'intelligence artificielle est souvent utilisée, nous travaillons en collaboration avec l'Institut de l'intelligence artificielle. Nous avons entendu Stéphanie tout à l'heure qui nous en a parlé. Nous avons presque 500 participants à la première semaine de l'événement international. Donc le Hub est un projet national, bien évidemment. Mais c'est très, très important de participer à cette initiative et de nous rapprocher d'autres initiatives similaires en Europe et au-delà des institutions européennes. Nous sommes très actifs dans le développement de l'avenir, des Hub de l'avenir. Nous avons déjà pris un petit peu l'initiative dans cet espace. Nous pensons que c'est un fédérateur entre les différents hubs nationaux pour développer l'interopérabilité, avoir les mêmes normes, développer le partage de données parmi les pays européens et mettre en place un cadre cohérent pour donner le temps pour que l'Europe devienne le leader dans l'utilisation de ces bases de données. Alors évidemment, il est très important de coordonner un effort de collaboration entre les différents acteurs au niveau européen. Et maintenant, je devrais m'arrêter et regarder vers les autres membres du panel, sauf que malheureusement, ils ne sont pas à côté de moi. Mais c'est très, très important d'avoir des acteurs internationaux dans un système, un écosystème de Hub qui travaille tous ensemble. Écoutez, merci beaucoup Emmanuel pour votre message. Et avant de passer à Björn, je voudrais rappeler à ceux qui ont besoin éventuellement d'une traduction de l'anglais au français, vous pouvez cliquer sur le bouton qui vous donnera accès à la traduction française. Could you share with us? Pourriez-vous partager avec nous vos initiatives en Allemagne? Oui, tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel et Johanna. Je partage exactement le même enthousiasme et les mêmes inquiétudes aussi concernant un espace de données européen commun sur la santé et les initiatives nationales. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Et je pense que l'Europe doit continuer d'oeuvrer sur ce bon chemin parce qu'on a vraiment une chance unique. On a l'un des plus grands systèmes au monde, l'un des systèmes, à mon avis, le plus développé au monde. Et si on en tire le meilleur parti de ces possibilités, eh bien, je pense que le prochain marché important dans la santé pourrait vraiment émerger et venir d'Europe. Et j'aime vraiment beaucoup cette initiative nationale et tous les efforts qui ont été faits auprès de la Commission européenne pour créer cet espace de données commun sur la santé. En Allemagne, la situation est assez intéressante. Si vous m'aviez posé la question il y a deux ans, j'aurais dit « Oh, la santé numérique, la partage de données, je ne sais pas trop. Vous savez, l'Allemagne, ce n'est pas vraiment des leaders dans ce domaine. » Mais il y a pas mal de choses qui ont pu vraiment changer les choses, la situation. Et je me réjouis d'avoir un ministre de la Santé, Gerhard Spahn, qui vraiment encourage, vraiment donne des impulsions pour que les choses avancent. Et du coup, il y a d'immenses initiatives qui se sont créées. Et du coup, on part avec un très bon début dans le partage de ces données. Il y a plein d'initiatives et deux d'entre elles peuvent être intéressantes pour les communautés. Je vais en parler. Il y a deux ans, le ministre de l'Éducation et de la Recherche en Allemagne a lancé une initiative qui s'appelle l'initiative de l'informatique médicale. Un grand financement pour des... Et quatre consortiums en ont émergé. L'un des consortiums est mené par l'université d'Erlangen et son CHU d'Erlangen. Et l'objectif de ce consortium, c'est d'avoir 18 CHU qui appartiennent. Et donc, ils créent des données. Et ces données sont mises à la disposition de la recherche, mais aussi pour des modifications et aussi pour la pharmacie. C'est une grande histoire. Donc, je vais un petit peu résumer la chose. Les collègues travaillent actuellement sur un centre d'intégration des données qui est d'ailleurs prêt à être mis en place, mais il va être lancé officiellement pour la recherche dans le premier semestre de 2021. Donc, toutes ces données issues des CHU vont être à la disposition de la recherche et cela va permettre d'avoir une base de partage. La deuxième chose très importante actuellement en développement, ce n'est pas encore près d'ailleurs, mais beaucoup d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler. Il s'agit de l'acte, la loi qui a été passée récemment en novembre sur la santé numérique, donc passée au Parlement. Et la santé numérique a plusieurs facettes, et cette loi a plusieurs facettes. Vous pouvez d'ailleurs la lire sur Internet. Et la facette la plus intéressante, c'est la mise en place d'applications de prescriptions. Donc, par exemple, je peux avoir une application sur un smartphone, je peux avoir un capteur, et je peux... Il y a une prescription peut-être, une ordonnance peut-être faite à travers cette application à un patient. On a 73 millions de patients qui, aujourd'hui, grâce à cette loi, eh bien, peuvent bénéficier d'applications d'ordonnances. et d'après cette loi, les données générées ici sont des données en temps réel, et bien sûr, avec tous les défis que cela suppose, et les ambiguïtés aussi, mais ce sont quand même des données en temps réel, des données en grand volume, et je pense que c'est vraiment l'avenir. Et ces données, bien sûr, seront à la disposition de la recherche. Merci beaucoup, Björn, pour ces projets très encourageants et très prometteurs de la part de l'Allemagne. Maintenant, on va parler à Nathalie, qui va parler des initiatives lancées au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Corinne, et merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, je vais parler un petit peu de trois exemples d'initiatives qui font partie des infrastructures numériques au Royaume-Uni. Comme les précédents intervenants au cours des dernières années, on a pu observer beaucoup de travaux qui se sont lancés autour des données de santé, le partage des données, les infrastructures, et ça s'est accéléré, bien sûr, au cours de la pandémie. Tout d'abord, concernant la recherche de santé, alors on a le Super Health Research UK, qui est le centre national des recherches au Royaume-Uni, qui doit vraiment unifier toutes les données pour s'assurer que la recherche et l'innovation peuvent être faites à la bonne échelle, donc ça a lieu à travers une alliance de recherches collaboratives qui comprend des universitaires, des systèmes médicaux, mais aussi des industries médicales. On a aussi plusieurs hubs qui sont axés sur des maladies spécifiques, par exemple, un hub sur le cancer, un hub sur la santé respiratoire, tous les aspects de la soins cliniques, la recherche, la recherche par rapport aux maladies graves, la recherche aussi, tout ce qui est essais cliniques. Donc, c'est vraiment une de ces initiatives qui a vraiment amélioré les données de recherche, et c'est vraiment intéressant. On a aussi des formidables opportunités internationales au niveau collaboration. Deuxième point, il y a une autre initiative qui s'appelle OpenSafely. C'est une plateforme d'analytique électronique pour tout ce qui est registre de santé électronique. Ça, c'est encore plus développé pendant la pandémie du COVID. C'est ce projet à une plateforme au sein d'un centre de données qui, donc, tous les logiciels sont en open source et tout peut être mené dans un environnement complètement sûr. Et on peut aussi vraiment faire des calculs à l'échelle et recueillir des données en temps réel jusqu'à 26 millions, pour 26 millions de personnes. Et c'est un nombre assez surprenant, surtout pour une première étude. Et surtout, l'idée aussi, c'est que toutes les données sont hébergées en un seul point, donc en un seul lieu. Donc, ça améliore la confiance de l'utilisateur. Ça montre aux gens que leurs données sont sécures et elles peuvent vraiment avoir d'autant plus confiance dans ces systèmes. Un autre point que je souhaiterais soulever, s'il s'agit d'une autre infrastructure institutionnelle dans un environnement permettant l'utilisation des données, c'est le gardien, si vous voulez, de la santé et des soins en Angleterre, pour s'assurer qu'il y a comme un champion, un représentant public des droits du patient, la confidentialité du patient. Ce gardien, si vous voulez, a été mis en place, ce gardien de la santé, et son rôle est protégé par la loi. Et il peut garantir la confiance du patient, s'assurer le patient, être sûr que ces données sont bien protégées, sécures, et aussi, il permet d'améliorer la recherche et l'innovation. On ne parle pas seulement des capacités techniques, la collaboration, la culture de la collaboration est également très importante. Merci beaucoup, Nathalie, pour vos messages. Et plus tard, on parlera du thème de la confidentialité. Maintenant, j'aimerais écouter Gael pour d'autres initiatives qu'elle entreprend. À vous ? Oh là, j'entends mal. Merci beaucoup. Je suis enchantée d'être sur ce panel. J'aimerais ajouter des choses par rapport à ce qu'a dit Nathalie, par rapport à ce qui se fait au Royaume-Uni. Les personnes, jusqu'à maintenant, ont vraiment souligné les points clés. C'est vraiment l'idée de créer des infrastructures qui permettent de vraiment garantir la sécurité des données de recherche et cliniques, et avoir un cadre juridique est également essentiel. C'est quelque chose qui permet de soutenir toutes ces initiatives et aussi de renforcer la technologie. Et ce qui est vraiment important, c'est d'avoir le soutien social et le soutien politique. Et tous ces intervenants en ont parlé. Pour revenir à ce qu'a dit Nathalie, je dirais que pour les Royaumes-Unis, on a un cadre juridique qui vraiment renforce tout cela, l'utilisation des informations. Mais on n'a pas de gardien. On a un gardien national. On a aussi un commissaire national, mais également une entité spécifique qui s'appelle le groupe de conseil sur la confidentialité, qui permet aux chercheurs d'obtenir des dérogations pour utiliser des données qui sont identifiables pour des objectifs bien spécifiques. Et grâce à ce cadre basé sur la confiance, eh bien, on a pu vraiment faciliter l'échange des données cliniques et aussi améliorer la recherche. d'un point de vue technologique, le gouvernement a investi beaucoup financièrement dans les technologies, dans le numérique, bien sûr. Et donc, on doit normaliser la collecte de données et d'informations. et c'est ce qui se fait au Royaume-Uni. Donc, quand je parle des besoins, ce qu'il nous faut pour promouvoir le partage de données, l'accès des données, eh bien, il faut vraiment avoir un écosystème solide. Et comme Nathalie l'a dit, un point clé, c'est d'avoir le soutien public à travers le financement, la confiance dans ses mécanismes et ainsi, ça permet de faire fonctionner le système et de le rendre complètement acceptable auprès du grand public. Certains d'entre vous ont parlé de l'ordre du jour européen et bien sûr, on a envie d'avoir l'avis de la Commission européenne. Qu'est-ce qui est prévu ? Donc, ma question suivante est pour Johanna. Quelles actions sont prises au niveau européen pour centraliser et faciliter le partage des données et quelle est l'ambition européenne ici ? Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce débat très intéressant. Et en effet, eh bien, on se penche avec beaucoup d'intérêt sur ce qui se passe dans les États membres. Et ce qu'on observe, eh bien, c'est que dans les États membres, eh bien, il y a une certaine réflexion concernant l'utilisation des données pour la recherche, la prise de... la création de lois. Donc, il y a une certaine de confiance dans la gouvernance qui est bien en place. Tout se fait sur la confiance et de façon sécurisée pour le... dans l'utilisation de ces données. Donc, on veut vraiment utiliser cela comme une base et on veut mettre en place une loi sur la gouvernance des données. Elle a été adoptée par la Commission le 25 novembre. donc, elle présente les points essentiels pour les secteurs et clarifie les règles par rapport à l'accès aux données, etc. Eh bien, dans le contexte des actions entreprises en Europe et dans le contexte de la législation sur l'espace des données de médecine européenne, eh bien, nous aimerions avoir donné davantage de poids à cette gouvernance sécurisée au niveau international. Et... Et le travail au niveau de la législation pour 2021 est vraiment axé sur l'utilisation des données mais aussi les soins de santé et son utilisation, bien sûr, pour les mises en place de politiques, donc l'utilisation secondaire des données ainsi que des services de santé numérique qui peuvent en bénéficier. L'exemple allemand est vraiment intéressant à mon avis et donc on se penche sur l'opportunité de peut-être éliminer toutes les barrières qu'on a entre les États et développer l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé d'un point de vue formation et les règles aussi liées à la fiabilité. En ce qui concerne le soutien alloué aux États membres pour l'utilisation des données dans le domaine de la santé, on a déjà le réseau. Donc je pense qu'il faut mettre en place une entité similaire au niveau européen, je pense avec des fonctions nettement plus fortes pour ce qui concerne l'utilisation secondaire des données et il faut aussi renforcer l'interopérabilité de l'utilisation secondaire des données. On souhaite également mettre en place une infrastructure, comme vous le savez déjà, on a déjà ce qu'on appelle My Health, une infrastructure unique qui permet aux patients de partager leurs données avec les professionnels de santé quand ils voyagent à l'étranger. Il y a clairement un vrai besoin de soutenir une infrastructure numérique sur l'utilisation secondaire des données permettant aussi un échange des données entre les pays et c'est fondamental. Donc on commence à travailler sur ces infrastructures à travers un projet pilote pour 2021 et on espère que dans les années à venir on bénéficiera encore davantage de soutien et on pourra renforcer cet accès aux données à travers les frontières de façon sécurisée. Donc vraiment voici les domaines principaux sur lesquels on travaille au point de vue de la législation mais aussi au niveau des infrastructures. Donc j'espère que je me ferai un plaisir de vous donner des clarifications et davantage d'informations tout au long du colloque. J'ai bien compris ce qui se passe en Europe. Merci beaucoup Liana. Et maintenant on va parler d'exemples très concrets sur ce qui a été fait et l'impact sur la santé publique. Eh bien je vais demander à chacun d'entre vous de parler de ces success stories pendant deux minutes pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui a été fait pour voir vraiment ces grands points qui jalonnent vos success stories surtout dans le contexte de la COVID-19. On va commencer avec Bjorn. Bjorn ? Pendant deux minutes s'il vous plaît Bjorn ? Oui bien sûr. Comme vous l'avez dit vous avez donné le mot clé. Le mot clé qui nous anime tous c'est le COVID. Il n'y a pas beaucoup de success stories de réussite par rapport ici à cela mais il faut vraiment avoir la confiance de la société et c'est vraiment important et je voudrais insister sur ce qui a rendu les choses possibles à travers la crise du COVID et j'aimerais faire un appel à tout le monde dans la société qu'on garde préserver cet esprit de confiance et vraiment encourager la numérisation. Tout ce qu'on veut faire est toujours parfois peut sembler dangereux mais je pense que non on peut en tirer une valeur ajoutée et créer de véritables richesses pour les sociétés. Une success story et une réussite que j'aimerais partager et une dans laquelle je suis impliquée depuis dix ans maintenant dans la recherche on utilise l'un des plus grands jeux de données sur la maladie de Parkinson au monde et grâce à cela à partir de ce jeu de données on a pu visualiser comment un patient va évoluer quand il ressent tous ses symptômes surtout que s'agit d'une maladie très compliquée avec beaucoup de complications maintenant on est capable d'évaluer de mesurer cette maladie de Parkinson et c'est vraiment une percée une révolution avant on avait juste une idée un peu subjective par rapport au ressenti au statut du patient maintenant la question suivante c'est comment on va pouvoir concrétiser cela et l'appliquer à l'ensemble des patients donc pour cela il faut avoir des systèmes de comparaison donc l'étape suivante on essaye d'avoir bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure l'application les ordonnances sur application et l'étape suivante c'est d'obtenir des données à partir de ces applications numériques à partir de ces applications d'ordonnances numériques et pouvoir identifier les patients qui sont similaires à travers ces données et est-ce qu'ils sont sur des trajectoires similaires d'un point de vue médicamenteux est-ce que les interventions fonctionnent de la même manière pour tel ou tel patient ou est-ce qu'il faut prescrire un autre médicament un traitement différent à tel ou tel patient parce que les données le montrent et cela n'est possible que grâce à ce futur système de santé futur écosystème de santé numérique merci Bjorn on va passer maintenant à la Finlande Johanna est-ce que vous pourriez partager avec nous une success story pendant deux minutes merci dans FinData nous avons décidé d'établir une priorité pour le besoin du Covid depuis que notre fonctionnement a commencé début avril et notre client enfin les dossiers de nos clients évidemment sont confidentiels donc je ne suis pas en mesure de vous parler d'un cas de manière très détaillée mais en règle générale nous avons transféré des données à l'étranger donc nous avons transféré des données finlandaises concernant certains types de pathologies chroniques enfin de patients souffrant de pathologies chroniques et contaminés par le Covid par exemple des gens qui avaient des pathologies rénales ou bien une sclérose en plaques et qui ont été également contaminés par le Covid donc une comorbidité et nous avons transféré leurs données pour alimenter une base de données européenne pour le bénéfice des chercheurs afin que l'on puisse avoir une image plus large de pays européens c'est-à-dire pas juste les patients d'un pays mais les patients de plusieurs pays pour que cela nous permette d'avoir une idée plus élargie mais en dehors de la pandémie de la Covid je voudrais vous parler d'un projet un autre projet qui a été lancé en 2017 je crois un projet finlandais toujours qui permet de collecter des échantillons biologiques d'un demi-million de patients finlandais et puis nous avons également un autre projet Gene Project pour l'instant nous donnons l'autorisation ce n'est pas nous qui collectons les échantillons mais nous donnons l'autorisation et les informations nécessaires à ce type de projet par exemple les hospitalisations les pathologies des détails concernant la famille du patient toutes les données qui peuvent être intéressantes voilà merci beaucoup ce ne sont que quelques exemples évidemment merci Emmanuel est-ce que vous pourriez partager avec nous quelques histoires de succès il y a eu un success story français dont je voudrais vous parler qui s'appelle SIDEP c'est en fait un nom de code pour une base de données qui recueille justement tous les tests PCR qui sont réalisés par les laboratoires français au départ ça a été assez difficile à mettre en place mais aujourd'hui grâce à la DNS la direction numérique de la santé et le réseau des hôpitaux de Paris la PHP le système de recueil des données est très efficace donc après il faut que les épidémiologistes puissent gérer suivre l'évolution de la pandémie il s'est très très utilisé et grâce au travail de l'ACNAM la Caisse d'assurance maladie très bientôt il sera chaîné avec la base de données SNDS donc les chercheurs pourront obtenir des informations concernant le parcours de chaque patient qui a été qui a subi un test PCR par exemple pour mesurer les effets d'un médicament lié à une autre comorbidité sur l'évolution de la COVID et je pense que ça sera vraiment la base d'une recherche qui nous permettra de mieux gérer la pandémie et puis peut-être aussi dans l'éventualité des vaccins très proches de la campagne de vaccination très proche un projet pilote qui est évidemment pas encore une success story mais je ne doute pas qu'il le sera c'est un projet qui est dirigé par le professeur Renard Penham à la PHP concernant la détection et la caractérisation du cancer de la prostate grâce à l'intelligence artificielle parce qu'en fait de très nombreuses images et données histologiques provenant de plus de 1200 patients de 5 hospitaux différents sont collectés et à partir de ce projet je peux dire qu'on rentre dans le monde du big data évidemment cela veut dire qu'il faut des infrastructures évolutives comme celle que vous avez au hub mais nous sommes très heureux de pouvoir apporter notre soutien à un projet qui à notre sens aura beaucoup d'impact à l'avenir merci Emmanuel Johanna maintenant et peut-être que dans ce contexte des vaccins pour la COVID est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une success story potentielle pour l'Europe je voudrais vous donner plusieurs exemples en fait concernant la COVID tout d'abord un exemple concernant le traçage des contacts et des applications sur lesquelles les états membres ont travaillé depuis un certain temps intensivement pour permettre aux personnes qui par exemple voyagent vers un autre pays d'être informées si elles ont été en contact avec un patient COVID nous avons 9 états membres qui sont aujourd'hui connectés avec 50 millions d'utilisateurs européens donc des gens qui peuvent se rendre à l'étranger et être prévenus s'ils ont été en contact avec un patient COVID et puis pour le COVID également je crois que nous faisons des pas en avant vers une meilleure coordination la commission a adopté des législations pour encourager l'accès aux données dans le domaine de la réglementation et l'année prochaine il y aura un projet pilote avec le Data Hub français et FinData qui nous permettra de faire des analyses si possible enfin évidemment avec les données COVID et si possible avec les données du vaccin après il faut voir jusqu'où on pourra aller dans ce projet pilote mais c'est quelque chose qui pour nous serait vraiment important nous aimerions montrer grâce à ce projet qu'une infrastructure d'accès transfrontalier aux données pourrait fonctionner un autre exemple toujours dans le domaine de la COVID les données de mobilité pour informer les décideurs de l'évolution enfin ceux qui sont responsables des politiques de l'évolution du virus de l'évolution des confinements et des différentes mesures prises par les gouvernements et enfin et qui devraient être prises et enfin la crise nous a montré qu'il était nécessaire d'agir dans le domaine de la collecte et du partage des données donc nous avons mis en place une action commune que nous appelons Towards the European Health Data Space vers un espace des données européens qui démarre en 2021 et auquel participent des organisations telles que FinData le hub le hub français d'autres organisations européennes afin justement de développer un espace européen des données et de faire en sorte que ces données pourraient être utilisées pour la recherche pour également ceux qui sont responsables de la réglementation et de la régulation etc. Écoutez merci Anna pour votre contribution nous allons maintenant écouter Nathalie est-ce que Nathalie pourrait partager avec nous un exemple de succès je suis très intéressée par tous ces exemples on a tellement à apprendre les uns des autres et justement les actions conjointes seront très intéressantes et j'aimerais y participer nous en sommes ravis alors pour rester sur le sujet de la pandémie le Recovery Trial est un projet qui est une étude clinique qui a amené jusqu'à la découverte des bénéfices de la dexamétasone corticoïde qui peut traiter des patients chroniques des patients très atteints par le Covid et c'est une étude qui a été lancée en neuf jours en très très peu de temps à partir du recrutement du premier patient et la raison de l'organisation aussi rapide et aussi efficace a été l'utilisation justement de protocoles de collecte des données très simples très rapides les chercheurs pouvaient enrôler les patients très rapidement avec une charge de travail moindre il n'avait pas besoin de faire l'anamnèse du patient de recueillir des informations longues et difficiles le processus de collection de recueil des données a été accéléré et simplifié et ceci a été rendu possible parce qu'on a utilisé des données déjà recueillies de manière routinière pour remplir les lacunes sur par exemple l'anamnèse du patient ses antécédents de traitement les informations démographiques et cela a permis aussi d'assurer le suivi des patients pendant toute l'étude même s'ils changeaient d'hôpital ou après leur sortie de l'hôpital donc le fait d'utiliser des données recueillies de façon routinière a permis en fait de soutenir cette étude recovery et lui a permis non seulement d'être mis sur pied très rapidement de façon efficace et en même temps de fournir des données scientifiques robustes et fiables pour pouvoir justement aider au développement de ce progrès médical énorme d'utilisation de la dexamétasone c'est un très bon exemple pendant le cours de la pandémie Jane est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose et partager avec nous un exemple merci beaucoup je crois que ce qui est intéressant dans la COVID et si l'on réfléchit au rôle de la génomique et de la recherche médicale c'est que nous devons justement utiliser les projets qui ont eu un succès pour se développer et évidemment je voudrais vous parler un petit peu de la génomique parce que si vous parlez au projet du génome humain 90 et l'impact que cela a eu sur la façon dont nous sommes aujourd'hui en mesure d'envisager certaines maladies et aussi de faire face à des pandémies ou à d'autres crises ou à d'autres pandémies virales et c'est très important je voudrais attirer votre attention sur le consortium international sur le génome car aucune thérapie génique n'est développée aujourd'hui sans la connaissance n'aurait pu être développée sans la connaissance du génome qui provient de ce projet et ce que cela nous montre c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de demander à des gouvernements nationaux de fournir des infrastructures mais il s'agit aussi de développer une collaboration scientifique et le COVID est un excellent exemple de la façon dont la collaboration scientifique peut être efficace et qu'il faut absolument soutenir ce type d'initiative pour aider la société dans son ensemble mais il faut absolument que cela se fasse sur le plan international et bien merci pour cette contribution Jane nous parlons donc de success stories de collaboration mais lorsque l'on parle de partage des données il y a toujours deux points critiques qui reviennent sur le devant de la scène l'engagement des citoyens et les modèles de gouvernance des données donc Nathalie j'aimerais vous demander vous travaillez dans ce domaine la confidentialité l'engagement des citoyens donc quelles sont à votre avis les leçons que l'on a appris justement de cette participation des citoyens la première chose c'est que l'engagement des citoyens et la gouvernance des données sont très étroitement liés et j'aimerais donc commencer par dire que pour la plupart des gens la donnée et l'utilisation des données c'est quelque chose de très abstrait un peu loin de leur vie quotidienne on parle de recherche mais pour eux donner ça ne veut pas dire grand chose à moins que ça ait un impact sur leur vie ou ce qui compte pour eux mais autrement le reste le fait de parler de données ça n'a pas vraiment d'impact maintenant si on les y intéresse et si on leur montre que ça a un lien avec les choses qui sont importantes pour eux alors ils s'engagent plus volontiers ensuite il y a un intérêt en réalité et je pense que ça se retrouve dans d'autres pays en Europe les gens ont envie d'être informés ils ne veulent pas forcément au départ en savoir plus et puis quand vous arrivez à captiver leur attention là d'un seul coup en fait ils s'intéressent ils veulent de la transparence certes mais ils veulent aussi que les données soient disponibles et qu'elles soient accessibles ils veulent savoir ce qui se passe avec leurs données de santé qui les utilise comment on les utilise quelles décisions sont prises quels sont les garde-fous mais quels sont les risques également et puis ils veulent être impliqués et si l'on parle de données de santé ce sont des données qui viennent de gens d'êtres humains donc ils veulent savoir comment ces données sont utilisées même si les données sont anonymisées et je parle d'anonymisation avec prudence parce que évidemment qu'est-ce que ça veut dire anonyme je ne sais pas si c'est vraiment anonyme donc même si on ne donne pas d'informations permettant l'identification des patients ils veulent quand même savoir ce que l'on fait de leurs données et malheureusement la communication ce n'est pas la même chose que l'engagement que la participation les gens doivent être impliqués dans le système dans la structure pour permettre justement la gouvernance de l'utilisation des données dans la fixation des règles et des principes ils ne veulent pas être mis devant le fait accompli voilà ce qui se passe voilà comment on utilise vos données ils s'intéressent en fait à la possibilité d'être impliqués dans la fixation des règles et donc il y a un lien étroit entre leur participation et la gouvernance enfin une autre leçon que nous avons appris de la pandémie on parle énormément de confiance et du fait de gagner la confiance de la population et des patients mais il faut déjà leur faire confiance il faut avoir confiance dans leur capacité à gérer l'incertitude on ne peut pas juste leur dire non vous inquiétez pas vos données sont sûres entre nos mains on va juste les utiliser à bon escient bah non comment peut-on le garantir dans la recherche on ne peut rien garantir du tout on ne sait pas ce qu'on va en tirer à la fin la nature de la science fait que la science la recherche est expérimentale et qu'il y a des risques mais je crois que les gens sont capables de gérer ça de gérer cette incertitude et cette complexité si on leur fait confiance et si on leur confie des informations donc il faut avoir la confiance du public mais il faut aussi faire confiance au public et savoir qu'il est capable de gérer cette information et de gérer l'incertitude merci beaucoup pour cette contribution et évidemment c'est étroitement lié avec la gouvernance des données donc Jenny si vous voulez nous parler des leçons que vous avez apprises sur la gouvernance des données dans ce domaine en fait j'ai 3-4 points clés que j'aimerais mentionner et qui sont un peu l'écho de ce qu'a dit Nathalie premier point il faut traiter les gens comme nos égaux il faut les respecter autant qu'on voudrait qu'ils nous respectent et il y a plein de façons de le faire on peut leur demander par exemple qu'est-ce qu'ils aimeraient faire dans une certaine situation et ça c'est à la fois ces différents types de gouvernance qui sont impliqués il faudrait peut-être les interroger pour savoir quelles sont leurs sources d'intérêt ou leurs sources de préoccupation peut-être leur proposer des plateformes dynamiques dans lesquelles ils ont la possibilité de recevoir des informations de savoir comment leurs données seront utilisées et puis d'avoir aussi des options de choix et enfin il peut s'agir de la structure de gouvernance dans laquelle on a un groupe auquel le public peut participer pour infléchir la recherche et ce qu'ils ont fait avec leurs données un autre point il s'agit du contexte le contexte compte beaucoup on ne peut pas partir du principe que les gens se fichent de savoir combien de données sont utilisées mais on peut partir du principe que parce qu'ils partagent leurs données sur Facebook ça ne veut pas dire pour autant qu'ils sont d'accord que leurs médecins partagent leurs informations avec d'autres gens donc il faut aussi tenir compte du contexte et comme Nathalie l'a dit ils sont en fait très incourants de ce que l'on peut éventuellement faire avec leurs données ça les intéresse ils s'inquiètent de savoir qui a accès à leurs données et qu'est-ce qu'on va en faire troisième point les gens sont altruistes par nature mais en même temps il faut respecter le fait qu'ils ne veulent pas avoir de problème il faut leur donner la possibilité de ne pas en souffrir et si on le leur donne on verra très clairement qu'ils sont en mesure d'accepter mais il faut leur dire comment on a utilisé leurs données pour le bénéfice du plus grand nombre il faut leur faire savoir qu'on fait aussi qu'on a eu de bons résultats grâce à leur contribution et à leur acceptation de livrer leurs données et de les partager donc voilà ce sont les points les plus importants respecter les gens tenir compte du contexte donner aux gens des informations sur la façon dont leurs données sont utilisées mais également reconnaître qu'ils sont altruistes mais qu'il faut respecter cet altruisme en leur donnant des informations pour justement qu'ils soient impliqués dans ce que l'on fait merci beaucoup effectivement beaucoup de commentaires très très sensés et de choses qu'il va falloir mettre en pratique alors on revient sur cette question de la gouvernance je vois que il y a des questions qui nous arrivent qui ont à voir avec l'interopérabilité et la sécurité ce qu'il faut faire pour vraiment permettre l'utilisation de ces données je voudrais demander à Bjorn et Emmanuel de faire un commentaire sur ce sujet et sur la façon dont on peut développer la confiance du public et établir des bases solides ce qu'on dit Nathalie et Jane me parlent énormément parce qu'on est vraiment dans le vif du sujet de ce que l'on doit faire je voudrais vous raconter une histoire très rapidement j'aime beaucoup faire des sessions d'engagement de participation des patients tous les six mois on ressemble 100-150 patients et il y a toujours un ou deux experts médicaux moi-même et éventuellement des représentants de la sphère politique et alors les politiciens les experts médicaux sont là parce qu'ils s'occupent des patients mais quand moi je rentre dans la pièce je suis le méchant celui de l'intelligence artificielle et ils s'éloignent de moi parce qu'ils ont un petit peu peur de moi et puis je leur explique oui mais vous savez avec l'intelligence artificielle on peut quand même faire des choses intéressantes on peut par exemple s'intéresser à des gens chez qui le traitement a bien marché et du coup vous apportez un meilleur traitement ou peut-être aider les enfants grâce à ces données et après une heure je ne suis plus le méchant parce que j'ai expliqué aux gens que les données et la gestion des données peuvent être bénéfiques après parfois ce sont des gens d'un certain âge qui n'ont pas l'habitude du numérique et à ce moment-là il faut les expliquer il faut leur permettre de faire la transition le passage dans le monde du digital et quand on le leur explique ils sont altruistes ils acceptent de partager leurs données mais pas avec n'importe qui et c'est ça le souci quand moi je donne mes données par exemple quel que soit l'objectif je le fais sur Facebook sur Google avec la Commission européenne avec mon gouvernement et les données m'échappent complètement je n'ai plus aucun contrôle et c'est ça le problème il ne faut pas partir du principe qu'on va prendre des données et faire des bases de données ou des poules de données peu importe sur lesquelles ils ne pourront plus agir non il faut leur donner la possibilité de contrôler ce qu'on fait avec leurs données parce que d'ici 20 ans les enfants naîtront avec une sorte de personnalité numérique et ils voudront savoir où se trouve leurs données de la même manière qu'ils voudront savoir où se trouve leurs petits doigts et donc si je sais ce que fait mon petit doigt je dois savoir ce que font mes données de santé qui y a accès qu'est-ce qu'on en fait et comment elles sont partagées et je crois que les possibilités techniques pour le faire elles existent après ça me prendrait tôt de temps pour vous l'expliquer mais elles existent et elles sont au contraire en cours de développement et grâce à une infrastructure technique on va permettre à tout un chacun ou éventuellement à quelqu'un qui les représente de rendre des données disponibles pour la recherche et pour des objectifs vertueux évidemment et surtout l'amélioration des soins de santé merci Bjorn c'était très très intéressant Emmanuel vous voulez faire un commentaire ? Emmanuel vous voulez dire quelque chose ? Je suis complètement d'accord avec ce que dit Nathalie Bjorn et Jane ils ont vraiment bien expliqué les choses mais j'aimerais ajouter ma petite touche avec mes propres mots concernant la confiance du public je pense que c'est extrêmement important de bien expliquer aux citoyens ce que ça signifie de partager les données et leur expliquer vraiment quel serait le véritable risque du partage mais aussi son avantage qu'est-ce qu'on peut en espérer ? Aujourd'hui les citoyens en ont marre des fantaisies il peut y avoir des fantasmes positifs grâce à l'intelligence artificielle je vais vivre jusqu'à 200 ans mais il y a les fantasmes négatifs alors mes données vont être prises par les sociétés d'assurance et on va m'évaluer me noter donc c'est important de bien l'expliquer de façon très objective de bien être objectif dire ok c'est ce qu'on pourrait espérer obtenir ce sont les avantages escomptés voici le risque réel il peut y avoir des fuites de données ça arrive mais quel serait le risque ? ça c'est vraiment important concernant la gouvernance bien sûr tout le monde a beaucoup parlé du consentement des citoyens etc. donc je ne vais pas en rajouter j'ai entendu personne parler du consentement des producteurs de données parce que c'est très important les producteurs de données font vraiment un travail très important dans l'ensemble du système de données de santé et c'est vraiment important d'avoir leur consentement si on n'a pas leur consentement il n'y a pas de partage de données elles veulent que leur travail soit valorisé d'un point de vue scientifique mais aussi d'un point de vue financier et c'est assez difficile qu'à résoudre comme problème vous savez ce n'est pas si simple donc il devrait y avoir des groupes qui se réunissent pour comprendre quelles solutions on peut proposer des directives européennes aussi à mettre en place et tous les pays devraient suivre ces directives en France chacun fait un peu son truc dans son coin comme il veut et ce n'est pas vraiment bon c'est plutôt délétère et je pense que la gouvernance ici peut se transformer en désordre bien sûr il y a des problèmes techniques concernant l'accès aux données la gouvernance d'un point de vue technique ce n'est pas parce que vous avez une gouvernance unifiée que c'est simple je vais vous donner une réponse basée sur l'expérience de l'un de mes chercheurs il y a peu près 15 ans je travaillais sur l'intelligence artificielle sur les données de santé j'avais gagné un projet et j'avais le droit d'accéder aux données puisque la gouvernance fonctionnait très bien j'avais les données j'avais l'argent donc j'ai embauché des gens pour les faire travailler avec moi et ça m'a pris 3 ans pour avoir accès aux données des données qui étaient déjà existantes 3 ans peut-être que c'est extrême mais c'est juste pour vous montrer un petit peu combien ça peut s'avérer difficile parfois merci beaucoup Emmanuel donc comme j'ai compris il faut être ambitieux mais il faut faire preuve de patience puisque les choses se font étape par étape à cause de l'ordre du jour de l'agenda européen j'aimerais vous poser une question Johanna au bout du compte quelles recommandations doivent-elles de la part des autorités de santé doit-on faire merci beaucoup pour la question je pense que c'est important que tous les états membres commencent à oeuvrer ensemble et à réfléchir à l'utilisation des données d'un point de vue de la santé bien sûr puisque là c'est important mais c'est pas toujours une préoccupation partout l'accès pour les patients à leurs données le partage de leurs données avec les professionnels de santé de leur choix partager les données avec les professionnels de santé donc comme je disais mais aussi commencer à travailler sur l'utilisation secondaire des données pour les recherches mettre en place une gouvernance une structure de gouvernance basée sur la confiance travailler aussi au niveau européen l'union européenne pour soutenir l'accès entre les transfrontaliers pour les données de santé aux données de santé et il y a une opportunité très importante à saisir avec l'infrastructure de résilience ou avec à travers le nouveau cadre de financiers annuels qui met en place des fonds à disposition des états membres des fonds européens des fonds du fonds social européen qui leur permet de développer des bases de données et des outils qui pourraient vraiment faciliter et rendre plus efficace l'utilisation des données donc je pense que c'est très états membres que les états membres tiennent compte de cela et utilisent ces opportunités qui se présentent à eux actuellement pour les sept prochaines années et essayer de mettre en place un système qui permettrait de développer l'espace des données au niveau national et leur participerait bien sûr de participer à l'espace des données de santé européenne européenne je pense merci beaucoup je pense que c'est le mot de la fin pour cette table ronde il y a beaucoup de questions très pertinentes mais bien sûr il va falloir passer aux remarques de clôture de cet événement et j'aimerais vraiment vous remercier chaleureusement tous nos experts internationaux pour leur contribution c'est tellement important que le public français puisse bien saisir la portée de cet agenda de partage de données et quel est le niveau de collaboration internationale nécessaire aujourd'hui mais également pour l'avenir merci beaucoup à tous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup